La caverne de quoi ? Du Céryphil ! Ouais Céryphil, super ! Bon ben on va rentrer, on a un peu les chaucottes parce que... c'est une des premières pro-jou, c'est parti, merci, on y va ! Mais il manque Baptiste, on y va pas ! Bienvenue a cette projection de Dieu Merci, le nouveau film de Lucien Jean-Baptiste et sans plus attendre, je vous demande d'accueillir... Luthien Jean-Baptiste et Baptiste de Viadra. Merci. C'est dégranché en arrière, c'est parti. Ce que vous allez voir étant parti autobiographique, c'est le virage d'un homme. La grande bascule. Bien sûr, Seigneur. Tu m'as rendu mon frise. Tu te mets comment ? Du merci. Pourquoi est-ce que tu veux faire du tâtre ? C'est un rêve de gosse. Je vais te faire travailler en binôme avec... Avec Plément. Roméo et Juliette. Pourquoi je fais Juliette, moi ? J'en parle avec beaucoup d'humour, mais c'est un... Je vous jure que c'est vrai. C'est mon film préféré. C'est le troisième et c'est vraiment mon film préféré. On a tous des rêves de gosse. Jérémy, c'est quoi ton rêve de gosse ? Mon rêve de gosse ? Je sais pas, du Brun Campagne. Moi, c'est d'être avec Baptiste Sorcelle. C'est vrai ? Ah, bah c'est cool. Bah écoute... Oh, vas-y. Allez, allez, allez. Je me disais, à ton plaisir, ça va plaisir. Voilà, c'est bon. Je vous ai mis. Je vous ai mis un scot, tu crois. Je croyais que tu voulais se faire un duo et tout. Moi, je m'imaginais en la roque et palmade. Voilà, un rêve de gosse de réalité. Un rêve de gosse normalisé, voilà. Ça va vite, ça, c'est comme ça. Alors attention, le premier rêve de gosse, c'est... 1500 euros. On les réalise. Alors, est-ce qu'il y a d'autres rêves de gosse, mec ? C'est super gentil. C'est un rêve de gosse. Visiter des cartes de champagne. Ah ouais, j'ai pas de gaffe de champagne. Tu regardes, je vais pas le rire. Baptiste, ce que j'aime chez lui, c'est son humanité. Il fallait pas que je me trompe de comédien. Il fallait que je trouve un acteur qu'on puisse détester au début, mais qu'on puisse aimer à un moment du film. Je joue le rôle de Clément D'Ambroville, qui est un jeune comédien en air, enfin, du moins, c'est ce qu'il croit, qui vient dans un cours de théâtre, un peu pour flâner, quoi, pour... Il y a X-A-Beuf, il y a une règle d'autre meuf à côté. Il a un peu... C'est un peu un tir au flanc. On comprend très vite que, normalement, il doit aller en fac de droit et qu'il préfère aller au théâtre. Du coup, il va rencontrer Dieu Merci, qui va lui... va l'obliger à se sortir les doigts, quoi, et à vivre une autre vie, et... et il va se révéler, ce personnage, au fur et à mesure du scénario. Ce rôle est vraiment... vraiment très complet. Vraiment. Ce qui m'a plu chez lui, c'est pas tant ce qu'il est sur scène, mais c'est vraiment ce qu'il est dans la vie. Et j'ai tout de suite remarqué que ce garçon, à la fin de ses spectacles, t'as envie de le prendre dans tes bras, t'as envie que ça devienne ton pote, t'as envie de faire un bout de chemin avec lui, et je me suis dit, je crois que c'est le bon gars qui pourrait m'accompagner dans cette aventure. Et il l'a fait avec brio, et j'espère que ça deviendra une de nos plus grandes stars françaises. On s'est vus à Venise totalement par hasard, et ensuite on s'est vus, on a passé les essais, on a très vite commencé à travailler ensemble, et il y a eu un truc naturel qui s'est fait, mais c'est très difficile de ne pas s'entendre avec Lucie, c'est quand même un mec très avenant. Tu te souviens de ce que je voulais faire quand j'étais petit ? Ben ouais, pompier ! Non, mon comédien, c'est comédien que je voulais faire, tu te rappelles pas ? Je vais faire comme travail. J'imagine un gamin qui va dire à sa main je vais être comédien, mais voilà, parce que ça reste un secteur difficile où le taux de chômage est énorme, donc je comprends que des parents puissent être angoissés sur des choix aussi difficiles, mais maintenant, je leur dirais qu'aujourd'hui, tout est difficile, il y a des médecins qui font la grève parce qu'ils ne sont pas assez payés, vous vous rendez compte, il y a des mecs qui ont fait 10 ans d'études, il y a des avocats qui vont se plaindre, le choix de carrière aujourd'hui devient difficile, donc je me dis, quitte à avoir des difficultés dans son travail, autant que ce soit dans quelque chose qu'on a plaisir à faire, et comme je ne sais plus que disait grand philosophe, nos plaisirs sont nos puissances, alors faisons-nous plaisir et soyons heureux et forts. Grâce à la vie, au destin, à tout ça, les gens découvriront pourquoi en allant voir le film, j'ai changé de vie au bon moment, et aujourd'hui, je suis là devant vous, donc je vis vraiment un rêve. Et c'est ce que je souhaite à beaucoup de gens de vivre leur rêve de bosse. Pour le concours, je suis comme toi, il faut que je bosse. Jésus-Marie-José Pérec, c'est formidable ! N'es-tu pas à Roméo ? N'es-tu pas à Montaigu ? Montaigu t'entendu ! Appuie sur le bouton ! Vous êtes virés. Tous les deux ? Je suis très heureux parce que la tournée a commencé et c'est très impressionnant. Des témoignages, vraiment, parce que ce film, par rapport au rêve de gosse, les gens sont vraiment touchés, donc je suis très heureux. Je tenais à vous remercier, je ne vous connaissais pas du tout, ni l'un, ni l'autre. Ah oui ? Quoi ? Non, mais attendez, on est en 2016 ! J'ai honte. Non, mais non, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Non. Mais j'ai versé une petite larme parce que j'ai trouvé qu'il y avait une très belle histoire et puis, bravo. D'où vous est venue cette idée de ce film, mais surtout le Roméo et Juliette à la fin ? En fait, je tournais le film New York à New York, donc en 2011, et Farid Lawassa a été un des producteurs et il me dit, voilà, est-ce que tu as envie de continuer à faire du cinéma ? J'ai dit, bien évidemment. Il me dit, je veux que tu joues avec Lucien Jean-Baptiste, un film. Lucien Jean-Baptiste, c'est moi. Voilà, c'est lui. Et j'ai dit, bah ouais, avec plaisir, est-ce qu'il y a un scénario ? Il m'a dit, non, non, mais dès qu'il y a un scénario qui sera cool pour vous deux, je t'en parlerai. Effectivement, on a lu un premier film qui s'appelait Interim, qui était bien, mais après, il a passé le scénario à Lucien et c'est là que toi, il y a ta partie. Voilà, et quand j'ai vu le scénario, il y avait un personnage qui s'appelait Dieu Merci et je lui ai dit, mais c'est marrant, ce personnage me fait penser un petit peu à mon parcours de vie et donc je lui ai raconté comment à 31 ans, j'ai arrêté cette vie pour vivre suite à ce que vous avez entendu au petit drame. Et il m'a dit, c'est ça ton prochain film. Donc, j'ai récupéré le scénario et j'ai réintégré ce que vous avez vu et ça a donné ce film, qui est plus axé sur la notion de rêve de gosse qui concerne tout le monde. Je t'en prie. Parce que oui, et pourquoi on me met Julien ? Alors, il y a une petite anecdote. Donc, une fois que Farid m'a envoyé le scénario de Dieu Merci que je trouvais beaucoup mieux avec l'histoire qu'avait rajouté Lucien, et j'ai très envie de le rencontrer. Lucien, il m'a dit, il vient te voir jouer au Bataclan parce que j'ai joué 30 fois au Bataclan et il est venu me voir un soir et il n'est pas resté à la fin du spectacle. J'ai un peu flippé, je suis dit, ok, donc il n'a pas aimé. Et donc, après, je suis parti en vacances à Venise avec ma meuf et j'entends une voix très reconnaissable et je dis, tiens, c'est marrant. Et la première fois qu'on s'est rencontrés Lucien et moi, c'était sur un pont à Venise. Et on s'est vus, on se dit, ouah, le délire ! On a fait un selfie, il faut que j'ai demandé à faire un selfie. Voilà, on a fait un selfie et on a retrouvé la photo tout à l'heure et c'était le 8 mars 2013 et le film sort le 9 mars. C'est fou, mais il signe, pourquoi ? Et on s'est dit, viens, on se voit à Paris, on en parle et puis du coup, on s'est rencontrés, il m'a fait passer des essais et le choix de Romeu et Juliette, il est venu pendant le film. Voilà, donc on cherchait à l'écriture, je cherchais une, une scène qui pourrait jouer ensemble et au départ, c'est vrai, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais l'expliquer, il y a dans le théâtre de Shakespeare, il y a une pièce très connue qui s'appelle Othello et dans laquelle, il y a, le rôle principal est tenu par un noir, un général noir qui s'appelle Othello et puis à côté, il y a un garçon qui s'appelle Iago, etc. Et la facilité aurait été de choisir ça et puis je me suis dit, mais non, mais non, mais non, parce que je trouvais que ça ne faisait pas avancer Schmilblick et puis bon, ce n'était pas très drôle et j'ai eu ce truc Roméo et Juliette parce que je savais que j'allais jouer Roméo et c'est venu là et je trouve que dans le fait de leur faire interpréter à tous les deux des personnages qui au départ ne sont absolument pas pour eux, ouvraient un peu, cassaient les codes du cinéma et donnaient une espèce de possible, j'aime bien ce qu'on appelle, de possible comme ça, c'est-à-dire que le cinéma enferme souvent les gens dans des rôles stéréotypés, voilà, t'es blonde, tu vas faire la conne, t'es noire, tu vas balayer, non, non, je vais balayer, et donc je me suis dit, voilà, avec le choix de cette pièce, je pourrais faire casser un petit peu les codes, essayer de faire ouvrir, changer les imaginaires. Voilà pourquoi j'ai choisi Roméo et Juliette. Oh, Roméo, pourquoi es-tu Roméo ? Renis ton père, refuse ton nom, et si tu ne le dis pas ? Bien sûr, c'est un chat, et euh... Plus de gamins, je vais être comédien. Mais je ne sais pas ce qui se passe en banlieue, on aime bien enterrer nos rêves de gosses dans les terrains vagues. Un peu angoissé parce que le film va sortir le 9 mars et on sait bien que c'est ce jour-là que ça se jouera. Ça va marcher. C'est quoi ton rêve Mathilde ? Sous-titrage Société Radio-Canada